Allez Bokertov. Bokertov, messieurs. Rapidement l'heure est déjà bien avancée. Alors nous sommes dans la dernière ligne droite avant les Jeunes de Tisha Béave. Et bien évidemment avant les Jeunes de Tisha Béave, on a beaucoup de choses à développer, que ce soit sur la destruction du Baet Amigdash. Mais là ce matin, ils nous proposent un enseignement non pas sur la destruction du Baet Amigdash, mais au contraire sur la consolation. Mais oui, parce que pour nous les deux sont étroitement liés. On l'a dit déjà plusieurs fois ensemble. En fait on ne pleure que parce qu'on a une espérance en même temps, sinon ça ne servira à rien de pleurer. Et donc du coup, dès, non pas Shabbat qui arrive, mais le Shabbat d'après, donc en fait juste après Tisha Béave, on va déjà parler de la consolation tout de suite. Le mois de Hav, en fait ils portent les deux en même temps. Le mois de Hav, c'est la destruction, mais c'est aussi en même temps la consolation. Tisha Béave lui-même, c'est la destruction et en même temps la consolation, puisque comme on l'a dit Shabbat, nos maîtres me disent que c'est à Tisha Béave que le Mashiach va naître. Donc en fait, le Tisha Béave lui-même, c'est la destruction, mais c'est aussi le début de la reconstruction. Tout est étroitement lié pour nous, les deux. Et alors justement à propos de la consolation, le fameux verset de la Haftara qu'on lira, donc le Shabbat Nahamu, le texte là-bas nous dit « Nahamu Nahamu Ami » « Consolez-vous, consolez-vous mon peuple ». Et la question elle est célèbre, pourquoi est-ce que le mot est utilisé à deux reprises ? Pourquoi on parle deux fois de consolation ? « Nahamu Nahamu Ami » « Deux fois » c'est une répétition. A priori elle n'est pas nécessaire, il suffit de me dire simplement une fois « Nahamu Ami » « Consolez-vous mon peuple ». D'accord, pourquoi dire « Nahamu Nahamu » « Réponse » « Endai Benachamahat » « Yeshore Benachamakfou » Parce que cette destruction est tellement terrible qu'on ne peut pas s'en relever juste avec une consolation. Et puis concrètement on a perdu deux bêtes Amiqdash. Donc si on a perdu deux bêtes Amiqdash, il nous faut une consolation pour chacun des bêtes Amiqdash. Parce que c'est deux événements douloureux, vous allez me dire « Ah oui, non mais le premier a été reconstruit, donc du coup il ne reste plus qu'une seule consolation ». Oui mais en fait c'est une brisure qui est en nous. Le fait d'avoir comme ça deux événements aussi dramatiques, aussi tragiques, même si on a reconstruit le premier, bah oui d'accord mais la brisure elle reste en toi. Il y a eu un événement où on a été massacré, exilé, chassé de notre terre et on a perdu ce centre spirituel qui était l'unité du peuple d'Israël. Donc il nous faut, une seule consolation n'aurait pas été suffisante, il nous faut une double consolation. Et en plus il y a un autre enseignement qui nous dit la chose suivante. Les enfants d'Israël ont fauté doublement, ils ont été frappés doublement et donc ils doivent recevoir une consolation double. Alors du coup, cette expression qui est une expression de l'Ochahamim, elle pose question. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? On a fauté doublement, on a été frappés doublement. Alors frappés doublement, on peut comprendre les deux bêtes amigdash. Consoler doublement, alors c'est Nahamou Nahamou. Ok, on a compris le truc. Mais ça veut dire quoi ? On a fauté doublement. Quoi ? C'est sur le nombre de fautes, ça veut dire on a fait deux fautes. Honnêtement, on a fait malheureusement plus que deux fautes. La faute elle-même et la punition. Oui, mais alors ça ne s'appelle pas fauté doublement. Doublement. La faute elle-même, on a la punition de la faute elle-même et la punition d'Akabash Barron. Ah ouais, mais c'est lié ça déjà. De quoi ? De quoi ? Entre nous et notre chercheur. La faute qui ne soit pas au courant. Alors on peut, honnêtement, on peut tous se dire tiens c'est quoi les deux fautes. Alors c'est clair que ce n'est pas de deux fautes, on est bien d'accord ? Non. Parce que deux fautes, malheureusement, on a largement dépassé les deux fautes, d'accord ? Donc c'est sûr que ce n'est pas ça. Donc chercher double faute, effectivement on peut essayer nous-mêmes de le décliner à l'infini. Mais on va voir ce que nos hachamim nous proposent dans leur lecture à eux. Il nous dit quelque chose d'intéressant. Il faut qu'on soit capable de distinguer entre deux catégories de fautes. Il y a des fautes permanentes et des fautes occasionnelles. Ah, pas mal ça. Du coup on ouvre une nouvelle voie de réflexion. Alors il faut bien évidemment qu'on comprenne c'est quoi, ça a l'air intéressant cette idée, mais c'est quoi exactement ? Khedzmani, c'est quoi une faute occasionnelle ? Qui dépend du zman. Ou khedz et kacher osse achoté tes shuvah, enri shumonika. Et là c'est encore un plus grand khidouche. On dit c'est une faute qui, ou à propos de laquelle, lorsque tu fais tes shuvah, il n'y a plus aucune crasse. Ça veut dire, vous connaissez tous cette image là, que quand on commet une faute c'est comme si tu mettais une punaise sur le mur. Quand tu fais tes shuvah, tu retires la punaise. Mais, il y a toujours un trou dans le mur. La question est de savoir comment faire pour réparer le mur. C'est ça la question. Donc voilà qui nous dit, pour certaines fautes, quand tu fais tes shuvah, c'est totalement réparé. Enri shumonika. La trace n'est même plus reconnaissable. Et khed kavwa, d'un autre côté, une faute permanente. Ou khed amashpia lederoth. C'est une faute qui va laisser des traces de génération en génération. Pour les générations derrière toi. Rishumonikar be'atid. La marque est laissée pour le futur, pour l'avenir. Zewuchet shashlachotav enan lahove bilvad. Elayeshlaen ashlachot gamlehatid. Ça veut dire donc que c'est une faute qui a des conséquences, non pas simplement pour notre présent. Parce qu'en général c'est ça le truc. C'est que je commets une faute. Eh ben il y a un truc qui va se passer dans ma vie. Ça va pas rouler comme sur des roulettes, etc. Il va avoir des problèmes. Donc du coup on nous dit. Là, ce genre de faute, ce qui est kavwa. Ça qu'on appelle kavwa. D'accord ? Donc c'est pas permanent dans ta façon de faire la faute. Ou occasionnel dans la façon de faire la faute. En fait, exactement. C'est plutôt par rapport à la suite. Qu'est-ce qui reste après ta faute ? Quand tu fais tes shuvah. Tu fais tes shuvah. Donc ce qu'on appelle zmani. C'est qu'en réalité la faute elle disparaît totalement. Même la trace. Il n'y a plus rien. Alors que dans l'autre cas, malheureusement, il y a des traces pour le futur. Oulfi kha khet ou kafoul. He avar gedoucha khet ve he hatid. Et c'est ça que l'on appelle une faute double. Pourquoi elle est double cette faute ? Parce qu'elle m'engage moi, mais aussi ma descendance. Et donc là c'est une nouvelle interprétation de ce qu'on appelle khet kafoul. Une faute double. Alors du coup, se pose la question. A l'époque du bête amigdash, de la destruction du bête amigdash. Quelle est la faute double dont on parle ? Donc qui m'engage moi et ma descendance. Parce que là du coup, c'est une nouvelle vision. Donc il faut qu'on cherche dans ce sens-là. D'après cette lecture. Amru khazal. Eh bien on nous dit. Écoutez ça. C'est écrit où ça ? Tiens, je vous donne la référence. C'est dans l'Aqmarat Shabbat. Lohareva Yerushalayim. Si tu veux savoir pourquoi le temple a été détruit. Alors on a tous en tête plein d'interprétations de nos khachamim. Qu'on n'a pas eu dans nos têtes en se réveillant ce matin. Nos khachamim, ils sont très larges sur les raisons qui entraînaient la destruction du bête amigdash. Parmi ces différentes raisons. Il y a une phrase dans l'Aqmarat Shabbat qui nous dit. Loharva Yerushalayim. Si le temple de Jérusalem a été détruit. Et là, c'est uniquement. Bishvil. Chebitelou. Batinokot. Chebitraban. C'est qu'on avait arrêté d'enseigner à nos enfants la Torah. Il n'y avait plus d'éducation juive au sein du peuple d'Israël. Quand j'ai éducation juive, c'est avec les valeurs de la Torah, les enseignements, de la Mishnah, de l'Aqmarah, etc. On avait perdu ça. On avait bitelou. On avait laissé tomber. En considérant que ce n'était pas important. Mato'il teshuva. Im lo'iv sheru li'ladim yehudim li'l mot Torah. Et là, du coup, on comprend. Parce que sur une chose pareille. Même si toi, tu fais teshuva. En disant, ah, finalement, dommage. On aurait dû. On aurait dû enseigner à nos enfants la Torah. On aurait dû les mettre au bête à Midrash, etc. T'as teshuva, ok. Mais concrètement, ça ne pourra jamais effacer la trace derrière toi. Ça veut dire que ces enfants qui n'ont pas grandi avec les valeurs de Torah. Et bien, même si toi, tu fais teshuva et que tu le regrettes de ne pas avoir mis tes enfants dans un système éducatif digne de ce nom. Eh bien, riche ou monikar. Même si toi, tu fais teshuva, la trace, elle reste sur le mur. Parce que l'enfant en question, eh bien, s'il n'a pas appris, il n'a pas appris. D'accord ? Donc, t'as beau faire teshuva, ce qui est foutu est foutu. C'est passé, c'est passé. Et alors, il peut s'y mettre maintenant. Non, mais on sait très bien qu'une Torah que tu récupères quand t'as 20 ans, c'est pas la même Torah que si t'as été baigné dedans, tu baignes dedans depuis que t'as 3 ans. Ça n'a rien à voir. Donc, on nous dit, C'est en réalité une faute, non seulement pour toi, mais pour les générations après toi. Parce que ces enfants, du coup, se sont éduqués dans un système qui n'est pas convenable d'après notre identité. Qui va pouvoir réparer ça ? C'est pour ça que dans ce langage-là, on considère que la faute de cette époque-là, c'est une faute qu'on appelle kavoua, qui est permanente. Dans le sens de la définition qu'on a donnée nous, d'accord ? C'est que c'est permanent, pourquoi ? Parce que malheureusement, derrière toi, ça a l'essai des traces. D'accord ? Donc effectivement, comme ça a duré longtemps, on ne dit pas combien de temps exactement ils ont laissé tomber l'éducation des enfants. Mais a priori, ça a dû être assez long. Et bien du coup, non seulement toi t'as faute, mais aussi t'as entraîné les générations derrière. Il termine en rapportant une autre histoire. C'est juste une allusion à l'histoire, mais l'histoire c'est la suivante. On raconte l'Histoire d'un homme qui n'arrêtait pas d'allumer une bougie pour s'éclairer la nuit. Et à chaque fois qu'il allumait, elle s'éteignait. S'éteignait. Alors du coup, il allumait à nouveau. Et elle s'éteignait encore. Et il allumait à nouveau. Et encore elle s'éteignait. Jusqu'au moment où il s'est dit, j'en ai marre. J'en ai marre, j'arrête pas d'allumer les trucs, etc. J'ai qu'à attendre maintenant que le soleil se lève. On dit dans la Géoula, c'est exactement pareil. On a eu une première Géoula. D'accord, on a allumé une lumière. Et puis malheureusement, tac, nouvel exil. La lumière s'éteint. Alors on a rallumé une deuxième. Et ça s'éteint encore. Jusqu'au moment où les enfants d'Israël disent, j'en ai marre. J'en ai marre, à chaque fois on intervient, on fait une Géoula, on est libéré, etc. Mais à chaque fois il y a un exil qui revient après. Alors qu'est-ce que je fais maintenant ? Ah bah maintenant j'attends. J'attends quoi ? J'attends que la lumière vienne d'elle-même. C'est-à-dire que le soleil apparaisse. Et le soleil, on sait que le soleil c'est une des allégories pour parler de la Géoula. La Géoula met à la différence, et on dit qu'il y a une grande différence entre les délivrances passées et la délivrance future. C'est que les délivrances passées sont intervenues grâce à des hommes ou des femmes qui ont été à l'origine de la délivrance. Mais c'est pas un soleil en tant que tel, c'est une bougie que tu allumes. Mais ça malheureusement, tout ce qui passe par les hommes est éphémère par définition. Alors qu'on dit que la Géoula finale, c'est le soleil. C'est pas une bougie que tu allumes. C'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui va l'amener. Et c'est ce qu'on nous dit sur la Géoula finale. On sait qu'à chaque fois, même si c'est des choses incroyables, Moshe Rabbeinu et Aaron, c'est un duo de choc incroyable. Mais il n'empêche, c'est éphémère. Par définition, on a eu de nouveaux exils. A chaque fois, c'est passé par des êtres humains qui étaient tous exceptionnels. Mais ça reste des êtres humains. Donc par définition, éphémère. La dernière Géoula, on nous dit, ça sera directement entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Ne cherche pas un homme providentiel qui va arriver en disant, ouais, c'est moi qui vais vous libérer. Ce ne sera pas comme ça, la dernière. La dernière ne sera pas une bougie qu'on allume. Ce sera le soleil directement. Et donc, on nous dit, c'est pareil pour l'éducation de nos enfants. On nous dit, ouais, non, mais ce n'est pas grave, etc. Ce n'est pas grave, de toute façon, si on ne s'est pas impliqué là-dedans, si on n'a pas mis nos enfants dans des systèmes comme ça d'études de Torah, si on ne les a pas sensibilisés à ça, ce n'est pas grave. On nous dit, en réalité, cette faute-là, elle est considérée comme double et elle est fixe. C'est quelque chose de permanent parce que non seulement toi, tu n'as pas été à la hauteur de ton devoir d'éducation, mais à cause de Torah, tes enfants ne peuvent pas non plus assurer quoi que ce soit parce qu'ils n'ont pas profité de l'éducation qu'ils auraient dû avoir lorsqu'ils étaient enfants. Donc voilà ici ce qu'on nous propose, donc un chet double. Le chet double, c'est par rapport à toi et par rapport à ta descendance derrière toi. Oui, Olivier. Dites, dites. On le voit, on le voit. Les enfants n'ont pas besoin. Ils vont quand même faire la maison et ça ne tient pas parce qu'en fait, ils n'ont pas la même communauté. Et l'autre chose pour l'éphémère, le permanent, normalement, ce qu'on explique, c'est que la guilla finale, elle va être permanente plus parce qu'il va y avoir une rencontre entre le bas et le haut. C'est-à-dire qu'en fait, le haut, on l'a déjà eu et c'était Mama Sinaï. C'est ça, quand je vois où il est venu. Après l'homme, comme vous l'avez dit, l'homme c'est éphémère. Mais en fait, à partir du haut, on l'a rencontre de l'homme qui va faire son effort, quand tout le temps de la Iula et la Kadokroute qui va arriver, alors là, ça va être primi, ça va être carmanon. Quand il n'y aura que haut ou que en bas, ça ne tient pas. Très joli. À l'arra du jour, rapidement, on a parlé la dernière fois, si vous vous souvenez, du Kelly Richon et du Kelly Cheney. Vous vous rappelez la définition ? Très important. Kelly Richon, c'est un ustensile qui, par définition, est une source de chaleur. Soit parce qu'elle était posée sur la source de chaleur, cette marmite, ou bien même que j'ai enlevé mettant la marmite. Tant qu'elle reste à la température de 40 degrés, Yad Soledadbo, eh bien, on considère qu'elle a une force de cuisson. Ça veut dire que je ne peux rien mettre à l'intérieur de cette marmite qui ne soit pas déjà cuit, comme solide. D'accord ? Je ne peux rien mettre. Donc, si tu veux casser un œuf à l'intérieur de cette marmite, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit parce que ça s'appelle cuire pendant Shabbat. Tu vas dire, ah non, mais ce n'est pas sur la plata maintenant, ce n'est pas sur la source de chaleur. Ça ne change rien. Un Kelly Richon, tant qu'il est à cette température de 40 degrés, c'est une source de cuisson. D'accord ? Et donc, je ne peux rien mettre dedans. Le Kelly Chéni, c'est quoi ? C'est lorsque l'eau qui est à l'intérieur de mon Kelly Richon, qui elle est chaude, je l'ai transvasée dans un deuxième ustensile. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ? Ça peut être très rapide. L'eau, elle va être bouillante encore. Imaginez, j'ai fait bouillir de l'eau. D'accord ? Je la fais passer à côté. Elle va rester encore très très chaude. Et pourtant, la Lachra va nous dire, le Kelly Chéni, il ne cuit pas. Pourquoi le Kelly Chéni ne cuit pas ? Pourtant, l'eau, elle va être très chaude. Alors, premièrement parce que la marmite en question du Kelly Chéni, elle n'était pas sur la source de chaleur. Donc, elle n'a pas emmagasiné en aile dans sa paroi. Elle n'a pas emmagasiné de chaleur. Et lorsque cette eau-là, je la transvase dans le deuxième ustensile, il va y avoir ce qu'on appelle un choc thermique. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que comme les parois du deuxième ustensile, les parois sont froides. D'accord ? Donc du coup, quand le liquide que je mettrai à l'intérieur, il va avoir un choc comme ça. Certes, ça ne va pas le faire chuter de température de manière absolument impressionnante. parce qu'il va rester très chaud si je mets ma main dedans, je vais me brûler. Donc, je vais dire ça cuit ce truc-là. D'accord ? On dit, l'Alaha considère que puisqu'il n'y a pas de chaleur emmagasinée dans la paroi, ça n'a pas la force de cuire. Ok ? Ça, c'est la définition officielle Kelly Richon, Kelly Chéni. Donc, si je mets un morceau de viande dans un Kelly Chéni, même si l'eau est chaude, ça ne s'appelle pas une cuisson. Alariquement. Je n'ai pas transgressé Shabbat, ça ne s'appelle pas une cuisson. Et là, on rajoute ce matin, attention, exception. Il y a ce qu'on appelle des caléabichouls. Caléabichouls, c'est les choses qui cuisent vite, rapidement, qui sont comme ça très fragiles, petites, etc. Et ça cuit vite. Et alors, c'est quoi le problème ? Eh bien, puisque ces aliments ont une faculté comme ça de rapidement se cuire. Alors que normalement, on a dit que le Kelly Chéni, il ne cuit pas. Il ne cuit pas. Tu peux mettre ce que tu veux dedans, ça ne cuit pas. C'est comme ça. C'est l'Alaha. Tu vas dire, ah ouais, mais je peux le manger maintenant. Ok. Mais l'Alaha qui ment, on considère que ça ne cuit pas. Eh bien, on nous dit, eh bien, il y a certains aliments qui cuisent vite. Et on considère que quand tu les mets dans un Kelly Chéni, eh bien, ça cuit quand même. Parce que c'est tellement petit, fragile, etc. Que ça cuit tout de suite. Attends une seconde, je n'ai pas encore donné d'exemple. Et donc, du coup, on va considérer par rapport à ces aliments que le Kelly Chéni, c'est comme un Kelly Richon. Et donc, je n'aurai pas le droit de mettre quoi que ce soit de facile à cuire dans un Kelly Chéni, tant qu'il est à la température de 40 degrés. Puisque c'est toujours cette température-là qui définit une cuisson. On n'a pas encore donné les exemples. Ça viendra. On ne les a pas encore donnés. Mais vous avez compris déjà, on arrivera à parler de la problématique du thé, du café, etc. Ça va arriver. Parce qu'effectivement, les feuilles de thé, qu'est-ce que tu veux de plus rapide à cuire que des feuilles de thé ? D'accord ? Donc, du coup, là, la question va se poser. Ah ouais, mais comment on fait un thé pendant Shabbat, etc. Parce que si je le mets dans un Kelly Chéni, c'est-à-dire que j'ai récupéré mon koum koum. Le koum koum, c'est le Kelly Richon. C'est la source de chaleur. D'accord ? Ensuite, j'ai mis dans une théière. La théière, c'est un Kelly Chéni. D'accord ? Donc, Kelly Chéni, normalement, ça ne cuit pas, ce truc-là. Oui, mais attention, les choses qui sont faciles à cuire, ça cuit. Donc, du coup, si je mets maintenant mon petit sachet à l'intérieur de ce Kelly Chéni, d'accord, ça s'appelle une cuisson pendant Shabbat. Ok. Donc, on verra comment faire. Et maintenant, il nous rajoute encore un autre élément. Donc, vous avez compris, pour l'instant, ce sont des définitions qu'on donne. On n'a pas encore donné les exemples. Il y a une nouvelle définition qui est très intéressante. C'est ce qu'on appelle devar-gouche. C'est un aliment qui est en un seul bloc. Qu'on appelle un gouche. Qu'est-ce qu'on nous dit ? De quoi on parle ? Gouche ma akhal. Un aliment en un seul bloc. Kégon, par exemple. Tapu ahadama. Ah, c'est l'exemple type la pomme de terre. Ah, la pomme de terre, c'est terrible. Parce que c'est chaud. D'accord ? Ça veut dire que même si à l'extérieur, elle a refroidi, à l'intérieur, c'est chaud. La pomme de terre, c'est toujours chaud. D'accord ? C'est chaud beaucoup plus longtemps que le reste. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'elle emmagasine à l'intérieur d'elle-même. D'accord ? Et elle est gouche comme ça. C'est très dense à l'intérieur. D'accord ? Elle garde la chaleur longtemps. Donc, ça peut être soit une pomme de terre. Onétar bassa. Chaya soleil est beau. Ou bien un morceau de viande comme ça. Un rôti. D'accord ? Qui est comme ça, bien chaud à l'intérieur. Yes, lear mirbo. Ke keli rishen. Aflula khajenetan betor keli sheni. Oshlishi. On nous dit que cette pomme de terre-là, tu l'as sortie de ton keli rishen. Tu la mets maintenant dans un keli sheni. Ok ? Eh bien, on va nous dire que même si elle est dans un keli sheni, elle garde le même statut que si elle était dans un keli rishen. C'est-à-dire que la pomme de terre, elle devient une force de cuisson. Parce que justement, elle a emmagasiné en elle de la chaleur. C'est comme un keli rishen finalement. C'est comme l'ustensile lui-même. D'accord ? C'est un ustensile en fait, mais qui ressemble à une pomme de terre. C'est un ustensile que j'ai retiré de la plata. Donc, il est plus sur la source de chaleur. Je l'ai mis ailleurs. Mais, comme il est encore brûlant à l'intérieur, c'est comme un keli rishen. Et donc, on nous dit, il y a deux raisons pour cela qui justifient cela. Premièrement, parce que cet aliment-là, par définition, il a emmagasiné en lui de la chaleur. Et deuxième raison. Et ça, c'est très intéressant. Pourquoi est-ce qu'on a dit sur un liquide de l'eau ? J'ai transvasé de l'eau dans un keli chéni. On a parlé d'un choc thermique. Le choc thermique, pourquoi il y a un choc thermique ? Parce que, par définition, l'eau va se répandre sur toute la surface de l'ustensile. Donc, du coup, chaque molécule d'eau qui va se déplacer et qui va se retrouver en contact de la paroi du nouvel ustensile, chaque molécule va refroidir petit à petit, petit à petit, petit à petit. Alors que la pomme de terre, je l'enlève. Je l'avais dans un keli chéni. Elle va rester en bloc. Ça reste un bloc. Donc, du coup, puisque ça reste un bloc, elle ne va pas se refroidir par toutes les parois de l'ustensile numéro 2. Elle va rester finalement un ustensile numéro 1. Et donc, la pomme de terre elle-même, elle est keli richonne. Donc, je ne pourrais pas mettre d'aliments crus sur la pomme de terre parce que ça va s'appeler une cuisson. Comme si j'avais mis un aliment cru dans un keli richonne. Ça ne correspond pas aux aliments faciles à cuire ? Non, c'est autre chose maintenant. Je dis que c'est de définition. C'est des aliments qui sont capables d'emmagasiner. Et qui sont en bloc. C'est un bloc. D'accord. Tac. Ce n'est pas comme un liquide. Un liquide, par définition, il va se répandre sur l'ustensile. Alors que là, clap. Donc, du coup, l'effet choc thermique n'aura pas tellement de puissance. Pareil. Pareil, en réalité. On n'a pas le pomme de terre parce que c'est un gros truc comme ça. D'accord. Donc, il met du temps à refroidir. Et la carotte, elle va refroidir plus rapidement parce qu'elle est moins épaisse. D'accord. Mais c'est ça, l'idée. Donc, pour l'instant, on est bien d'accord ? On n'a fait que des définitions. On a défini keli richonne, keli chénine, les kalé habichoul. D'accord. Et le davar gouche. Et puis, viz ratachem, petit à petit, on verra les cas d'application au fur et à mesure. D'accord. Mais c'est vraiment très, très important. Tchalar. Ribi Hanania. Kadish. Ribi Hanania. Sous-titrage Société Radio-Canada.